... Juillet 2006, Jean-Louis Courgeot, expatrié français à Séoul, trouve deux bébés morts dans le congélateur familial. Ils découvrent une main, deux bébés. Ce sont des bébés de type européen, ils n'ont pas le type asiatique. Qui sont ces enfants ? Qui les a placés dans le congélateur ? Pourquoi une telle mise en scène ? N'importe quel policier vous dira, le plus encombrant, ça a toujours été le cadavre. De toute façon, on ne sait jamais quoi en faire. Face aux enquêteurs, Jean-Louis Courgeot et sa femme Véronique nient toute implication. À aucun moment, il n'est envisagé que ces enfants soient des enfants de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre. Pourtant, très vite, des indices ramènent aux époux Courgeot. Les textes ADN révèlent qu'ils sont bien tous les deux les parents des bébés. Pourquoi le couple a-t-il nié l'existence de ces deux bébés ? Quel drame s'est joué dans cette famille ? Pour lui, c'est une tragédie grecque. Infanticide ? Accident ? Que s'est-il réellement passé avec les bébés Courgeot ? La presse coréenne est déchaînée. Elle veut avoir la peau de Véronique et Jean-Louis Courgeot. Elle veut qu'ils reviennent en Corée. C'est expliqué. Quatre mois d'enquête entre la Corée du Sud et la France seront nécessaires pour percer le mystère des bébés congelés de Séoul. Sordide histoire, complot, rocambolesque, l'affaire à laquelle sont mêlés les deux Français vivants à Séoul en Corée ressemblait à un mauvais roman. Les cordes de deux bébés ont été découvertes par un couple d'expatriés dans le congélateur de leur domicile à Séoul. Ce que nous savons, et là nous en sommes absolument certains, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. C'est un cauchemar. C'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Le 22 août 2006, Jean-Louis et Véronique Courgeot font la une de l'actualité pour une affaire hors norme. Ce père de famille sans histoire a trouvé enfoui, au fond de son congélateur, les cordes de nourrissons. Pour comprendre comment ce couple de Tourangeot en est arrivé là, il faut revenir au début de l'histoire, un mois plus tôt, à 10 000 kilomètres de la France. Séoul, au cœur de la capitale sud-coréenne. C'est ici, dans le quartier français de la ville, qu'habite la famille Courgeot. Depuis 4 ans, Jean-Louis Courgeot, cet ingénieur de 39 ans, vit avec sa femme Véronique au pays du matin calme. Le couple d'expatriés a deux fils, âgés de 11 et 12 ans. On est au moment des vacances scolaires, donc Véronique Courgeot est repartie plus tôt en France. Et Jean-Louis Courgeot est resté, en ce qui le concerne, à Séoul, pour finir son travail et rejoindre sa femme et ses enfants quelques jours après. Ce dimanche 23 juillet 2006, Jean-Louis Courgeot, seul à son domicile, s'autorise une grâce matinée. Il est 10 heures du matin et il est réveillé par un livreur qui lui amène une grande caisse en polystyrène dans laquelle se trouvent des macros qu'il a commandés via sa traductrice et sa professeure de coréen à Séoul. Il a l'intention de cuisiner ses poissons plus tard. En attendant, il les stocke dans son congélateur. Il commence par se doucher, par se raser et puis finalement, il prend cette caisse de macros et il décide de la mettre dans son congélateur. Il ouvre son congélateur pour mettre ses fameux macros. Il pousse un peu une bouteille de vodka pour trouver de la place et à ce moment-là, il découvre une main de bébé. Et il pousse un peu l'essuie-tout dans lequel le bras est enveloppé et là, il va découvrir la tête d'un bébé. Complètement interloqué, il ouvre l'autre tiroir de congélateur qui se situe en dessous et là, il trouve le corps d'un deuxième bébé. Il ne comprend pas comment ses nouveaux-nés sont arrivés là. Sa femme et lui sont les seuls à avoir accès au congélateur. Que s'est-il passé ? Après quelques minutes d'affolement, Jean-Louis Courgeot décroche son téléphone. Son premier réflexe a été de vouloir appeler les services de police et comme il ne parle pas couramment le coréen, dans un premier temps, il appelle un ami, un ami coréen, pour lui demander d'appeler les services de police. En anglais, pour faciliter la conversation, il va lui dire « I found two babies in my freezer ». Alors, on imagine le côté surréaliste de cette conversation. Hogan qui lui répond « You mean two chickens, vous voulez dire deux poulets ». Et à ce moment-là, Jean-Louis Courgeot répond « No, I found two babies in my freezer ». J'ai trouvé deux bébés dans mon congélateur. Immédiatement, l'ami coréen informe la police locale de la découverte des deux bébés congelés. La police va arriver dans l'appartement. Là, les Coréens débarquent jusqu'à 17, il va compter 17 personnes. Jean-Louis Courgeot les laisse fouiller l'appartement, constater ce qu'il y a dans le congélateur. Lui-même tourne en rond, grille des cigarettes, essaye de comprendre. Il est plutôt affolé et la police lui demande de le suivre jusqu'au commissariat. Au même moment, les dépouilles des deux bébés congelés sont emmenées au laboratoire pour y être autopsiés afin de déterminer les causes de leur mort. Au commissariat de Séoul, les policiers coréens entendent Jean-Louis Courgeot. L'expatrié français collabore sans aucune réticence avec les autorités. La première approche qu'ils ont concernant Jean-Louis Courgeot, c'est qu'ils considèrent qu'il est pour rien dans cette affaire, qu'il n'est que la personne qui a découvert des corps qu'il va falloir attribuer. Dont il y a une apparente sincérité dans sa démarche. Les policiers s'intéressent alors à la femme de Jean-Louis Courgeot, Véronique. Pourrait-elle être la mère de ces deux bébés ? Jean-Louis Courgeot est catégorique. Son épouse n'a pas pu accoucher sans qu'il s'en rende compte. Jean-Louis Courgeot a des certitudes, ses enfants ne sont pas ses enfants, pour la simple et bonne raison que sa femme n'a pas été enceinte. Il a déjà eu deux enfants, il sait parfaitement que le corps de son épouse se transforme lorsqu'elle est enceinte. Et là, il sait pertinemment que ses enfants ne sont pas de lui et ne peuvent pas être de lui. Mais dans ce cas, comment ces bébés sont-ils arrivés là ? Jean-Louis Courgeot demande au policier coréen l'autorisation d'appeler sa femme en France. Il y a 7 heures de décalage horaire. Il la réveille. Véronique Courgeot paraît étonnée, répond par oui, par non à ces questions, à tel point qu'elle arrive à agacer son mari. Et au téléphone, Jean-Louis Courgeot va s'énerver et va lui dire « Écoute, maintenant, tu te secoures et tu m'expliques la dernière fois que tu as mis les mains dans ce congélateur, est-ce que tu as eu une idée de ce que ces deux bébés peuvent faire dans le congélateur ? » Véronique Courgeot va lui répondre qu'elle n'en sait rien. Après sa déposition, Jean-Louis Courgeot rentre chez lui. Deux jours plus tard, le rapport d'autopsie tombe. Il ne permet pas de déterminer la date de décès des deux nouveau-nés, mais il apporte des premiers éléments sur les circonstances de leur mort. Il trouve sur ces deux bébés des cordons ombilicals qui ont été sectionnés de manière plutôt artisanale. Ce sont des bébés de type européen, ils n'ont pas le type asiatique. Et surtout, ils constatent qu'ils ont été étouffés de manière mécanique. Les deux bébés ont donc été tués après leur naissance. Dès lors, l'enquête devient criminelle. Les policiers coréens doivent désormais trouver qui est l'auteur de ce double infanticide. À Séoul, la police mène une enquête de voisinage et interroge la femme de ménage des Courgeots. Mais aucune piste sérieuse ne semble se dessiner. Ils procèdent alors à des tests ADN afin de savoir si les Courgeots ont un lien avec les bébés. Les enquêteurs coréens décident de prélever l'ADN de Jean-Louis Courgeot en lui passant un coton tout-nige à l'intérieur de la bouche, comme c'est usuel dans ce genre de procédure. Quant à l'ADN de Véronique Courgeot, ils vont se satisfaire de la brosse à cheveux avec quelques cheveux qui sont dans la salle de bain de l'appartement. Seul, à l'autre bout du monde, Jean-Louis Courgeot veut rapidement rentrer en France pour retrouver sa famille. Juste après ces prélèvements, Jean-Louis Courgeot se rend au commissariat de police de Séoul en disant « Est-ce que vous m'autorisez à repartir en France ? » Pour l'heure, les enquêteurs coréens n'ont pas d'éléments probants permettant d'établir la culpabilité de l'ingénieur français. Ils l'autorisent donc à regagner la France avant même les résultats des tests ADN. Trois jours après la découverte des deux bébés dans son congélateur, Jean-Louis Courgeot quitte Séoul pour rejoindre sa famille en Touraine. Très vite, de nouveaux éléments vont relancer l'enquête autour d'une question centrale. Jean-Louis et Véronique Courgeot sont-ils les parents de ces deux bébés ? Jean-Louis Courgeot retrouve sa femme, ses deux enfants et toute sa famille en Touraine, loin de l'agitation coréenne. En France, l'affaire ne fait pas encore la une des journaux. Lors d'un dîner chez ses parents, Jean-Louis raconte l'affaire à sa famille. Il leur dit le premier soir « Écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer » et là, il leur raconte l'histoire. Tout le monde éclate de rire autour de la table. Philippe, le frère de Jean-Louis, en rit tellement qu'à la fin de la soirée, il dit « Écoutez, on va même boire une petite poire pour arroser cette nouvelle qui est tellement ahurissante ». À aucun moment, il n'est envisagé que ces enfants soient des enfants de l'un ou de l'autre ou de l'un et de l'autre. Personne n'a l'air inquiet de cette affaire sauf peut-être Véronique Courgeot. Véronique est certainement la personne la plus discrète de cette famille. Donc finalement, elle va laisser courir les discussions à table. Et quand Jean-Louis pose des questions à Véronique, même en tête à tête ou dans leur intimité, il est habitué à connaître une Véronique un peu effacée, un peu discrète. Donc il n'est pas plus étonné que ça du côté évasif de sa femme. Jean-Louis Courgeot attend la suite de cette affaire avec sérénité. Mais 24 heures plus tard, tout va changer. Le lendemain, en effet, les résultats des tests ADN sont publiés dans la presse coréenne. Le couple Courgeot va apprendre par la presse coréenne, le « Korean Time », que les tests ADN révèlent qu'ils sont bien tous les deux les parents des bébés. Pour Jean-Louis Courgeot, c'est absolument impossible. Ses bébés ne sont pas les leurs. Il en est d'autant plus sûr que 3 ans plus tôt, sa femme Véronique a subi en Corée une hystérectomie. Elle n'a plus d'utérus. Jean-Louis Courgeot, pour lui, c'est totalement inimaginable que ses enfants lui appartiennent, puisque sa femme n'est plus capable, n'est plus en état de procréer. Le doute s'installe chez les enquêteurs coréens. Ils décident de mener des analyses plus précises. Ils ont conservé l'utérus. Et ils ont pu, grâce à cela, faire une expertise complémentaire, puisque là aussi, les prélèvements de cheveux sur une brosse à cheveux ou sur une brosse à dents ne sont pas forcément des éléments extrêmement fiables. Mais comme l'utérus avait été conservé à l'hôpital, ils ont pu faire une analyse complémentaire. Ces prélèvements ont été utilisés et donnent une totale sécurité, si je puis dire, à l'expertise qui est faite. Et ces prélèvements appoutissent à la conclusion que Madame Courgeot est bien la mère des deux bébés découverts dans le congélateur. Mais comment Véronique Courgeot aurait-elle pu accoucher si elle ne peut plus avoir d'enfants ? Il est vrai que cette circonstance particulière de l'hystérectomie en 2003 qui faisait que Véronique Courgeot ne pouvait plus avoir d'enfants était troublante pour l'esprit et que les enquêteurs pouvaient se dire que le fait qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants n'est pas compatible avec la découverte en 2006, c'est-à-dire trois ans plus tard, de bébés dans le congélateur. Et donc, ça allait plutôt dans le sens de la thèse développée par le couple Courgeot. Pour le moment, le couple Courgeot n'est pas inquiété par la police de Séoul. Mais ils font la une des médias coréens. La presse coréenne est déchaînée. Elle veut avoir la peau de Véronique et Jean-Louis Courgeot. Elle veut qu'ils reviennent en Corée. C'est expliqué. L'affaire des bébés congelés prend de telles proportions que le couple Courgeot redoute de rentrer en Corée du Sud. Là-bas, leur absence est perçue comme une fuite. S'il n'est vraiment pas coupable, pourquoi il ne doit pas rentrer en Corée ? Je ne comprends pas. Moi, avocat, je ne pouvais décemment pas conseiller à des Français d'aller se faire juger dans un pays qui pratique la peine de mort. Ceux d'autant plus qu'il y avait un déchaînement haineux. C'est-à-dire que les titres de la presse coréenne et de toute la presse d'Asie étaient particulièrement virulents à l'égard de Véronique et Jean-Louis Courgeot. L'énigme des bébés congelés de Séoul fait le tour du monde. En France, la justice s'empare à son tour de l'affaire. Le ministère des Affaires étrangères charge le parquet de Tours d'ouvrir une enquête préliminaire. Le 12 août 2006, sur les conseils de leur avocat, le couple Courgeot se présente au commissariat de Tours afin de s'expliquer. Les médias français et coréens sont présents en masse pour filmer le couple. Le pays tout entier découvre les visages de Véronique et de Jean-Louis Courgeot. Les enquêteurs français les entendent pour la première fois et prennent leur déposition. Les Courgeot maintiennent leur version des faits. D'un côté, Mme Courgeot qui n'a pas grand-chose à dire puisque elle n'était pas retournée en Corée et c'est son mari qui était retourné seul en juillet et qui avait découvert ses cadavres. Donc elle a dit que ce ne sont pas ses enfants et qu'elle ne comprend pas. Quant à M. Courgeot qui est entendu, que j'avais même entendu, lui par contre, effectivement, j'entends un peu plus en détail sur la découverte de ses cadavres, comment ça s'est passé dans son appartement de Séoul. Les époux Courgeot ressortent libres. Ils pensent en avoir fini avec l'affaire. Il n'en est rien. Leur maison est assiégée par les journalistes. Cette affaire fait la une de la presse française. Les Courgeot sont harcelés par la presse, qu'elle soit coréenne ou qu'elle soit française. Leur maison est cernée. C'était un enfer. Il y avait des paparazzi partout qui essayaient de prendre des photos volées. Ils étaient véritablement pourchassés. C'était invivable pour eux. Le couple convoque alors les journalistes pour mettre fin à ce batage médiatique et protéger ses deux fils. A partir du moment où la presse française commence à parler de cela, ils se disent que la meilleure solution, c'est eux aussi de s'exprimer dans la presse. Alors ils ne vont pas faire le tour de tout le monde et donc ils décident d'organiser une conférence de presse. Malgré les tests ADN, Jean-Louis Courgeot est formel. Lui et sa femme n'y sont pour rien dans cette histoire. Celui qu'on va le plus entendre, c'est Jean-Louis Courgeot. Jean-Louis Courgeot, très véhément, qui dit qu'il n'y est pour rien, qu'il ne comprend pas. Il va même aller plus loin. Jean-Louis Courgeot va remettre en cause la validité de ces tests ADN. Nous ne comprenons pas les conclusions de ces tests ADN. Nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Et ça, c'est un fait. Ils imaginent qu'il y a eu des erreurs, soit dans les prélèvements, ce qui peut arriver aussi, et qu'il faut absolument recommencer des analyses parce que ces analyses coréennes ne sont pas bonnes. Jean-Louis Courgeot est tellement de bonne foi qu'il passe bien dans les médias. Donc quand il nie, personne ne peut considérer une minute que tout cela soit vrai. Donc la presse française va emboîter le pas de Jean-Louis Courgeot. Et finalement, la presse française va elle aussi remettre en cause la validité des tests ADN, marchant dans le sens finalement de ce mépris pour la Corée. Ils ne réalisent pas que c'est un grand pays démocratique, à la pointe de la modernité et qui sait très bien faire des analyses ADN totalement pointues. Ce 22 août, même si Jean-Louis Courgeot paraît convaincant, les journalistes sont frappés par l'attitude détachée de son épouse, Véronique. Véronique est peut-être un petit peu plus en retrait que son époux, mais sur question, donc elle va répondre à une question ou deux questions des journalistes. C'est un cauchemar. C'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Elle est si peu convaincante que et Béatrice, sa belle-sœur, et Madame Courgeot, la mère de Jean-Louis Courgeot, en la voyant le soir à la télévision, vont se dire « Ma petite Véronique, si tu veux te défendre, il va falloir y mettre beaucoup plus d'ardeur. » Pourquoi autant de retenues de la part de cette femme ? Véronique Courgeot aurait-elle quelque chose à cacher ? La justice française réclame de nouveaux tests ADN. Cette contre-expertise va faire basculer l'enquête. La réalité dépasse donc parfois la fiction. Les analyses génétiques effectuées en France sont sans appel. Elles confirment bien que les parents des deux bébés retrouvés morts dans un congélateur en Corée sont bien les géniteurs des nourrissons. Ils sont donc soupçonnés d'un double infanticide, même si jusqu'alors, ils ont toujours rejeté l'accusation. Les scientifiques coréens ne s'étaient pas trompés. Le 10 octobre 2006, les tests ADN français viennent corroborer leurs analyses. Immédiatement, le procureur Varin ordonne l'interpellation du couple pour qu'ils s'expliquent. Test ADN ou pas, Jean-Louis Courgeot reste sûr de lui. Ils ne peuvent être les parents des bébés, puisque sa femme ne peut plus avoir d'enfant suite à son hystérectomie. Et là, ils sont tout à fait prêts, ils y vont. Alors M. Courgeot, il y va, lui, il se dit, ça y est, on va enfin réussir à démontrer notre innocence. Et puis elle, elle dit toujours qu'elle est complètement étrangère à ce qui arrive et qu'elle est tout à fait prête à répondre aux questions des services de police. Les époux Courgeot sont placés en garde à vue au commissariat de Tours. Les policiers les entendent séparément. C'est le commandant Bégeot qui dirige l'enquête. Si Jean-Louis Courgeot accepte de répondre à toutes les questions des enquêteurs, les policiers se heurtent à un mur lorsqu'ils interrogent sa femme. Le problème qui se passe avec elle, c'est que quand on lui pose une question, elle répond à côté, puisqu'elle répond en disant que ce ne sont pas ses enfants. Alors qu'on ne lui demande pas si ce sont ses enfants, on sait que ce sont ses enfants. Ce qu'on veut juste savoir, c'est ce qui s'est passé. Et les premières heures de garde à vue, elle reste tout à fait sur la même position. Elle indique qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et qu'elle est étrangère. Pas tout cela. Au bout de 24 heures de garde à vue, les policiers décident de changer de méthode pour la faire avouer. Et donc c'est vrai que quand on lui fait comprendre qu'en un mot, qu'en niant l'évidence, bon, ça n'arrangera pas son cas, ça c'est le premier point. Mais le deuxième, c'est que si son mari n'y est vraiment pour rien, ça ne va pas l'arranger non plus. Parce que lui, il ne pourra toujours pas s'expliquer. Et elle ne pourra pas, en tout cas, entre guillemets, le dédouaner. Cette nouvelle stratégie se révèle payante. Véronique Courgeot craque et avoue avoir donné naissance aux deux bébés. Et c'est après une prolongation de garde à vue que Véronique Courgeot va commencer à reconnaître, mais petit à petit, l'effet. Au début, elle va expliquer qu'en fait, il y a des jumeaux, que ce sont deux enfants nés d'une seule et même grossesse. Véronique Courgeot vient de livrer un lourd secret. Elle reconnaît avoir tué à la naissance les deux bébés et les avoir placés dans le congélateur familial. Pour les enquêteurs, il reste à déterminer pourquoi elle a tué deux de ses enfants. Et quel est le rôle de son mari dans toute cette histoire ? Suite à ses aveux, le commandant Béjot annonce la nouvelle à Jean-Louis Courgeot. Quand je lui dis, je l'entends, il ne veut pas le croire. Il pense que c'est une basse manœuvre policière, que je lui dis que sa femme a reconnu les faits pour le faire parler. Je reconnais qu'à un moment, j'ai dit, bon, allez, hop, vous allez voir votre femme. Donc on est venu, je l'ai emmené dans le bureau, elle était entendue. Et je les ai mis face à face. Elle lui a déclaré, effectivement, que c'était bien, elle, etc. Bon, voilà. Je crois qu'il prend un coup, là. Ouais, ouais. Voilà, l'attitude du mari, je me rappelle, parce que je vois qu'il est atterré. Je dois reconnaître que... Pour lui, c'est terrible. C'est terrible, parce qu'il faut savoir que cette affaire est révélée par lui. C'est-à-dire qu'il dénonce, sans le savoir, la femme qu'il aime, et il dénonce le fait d'avoir trouvé deux bébés morts sans savoir que c'est ses propres enfants. Pour lui, c'est une tragédie grecque. Devant les enquêteurs, Véronique Courgeau assume être la seule coupable. Donc je vous annonce que Véronique Courgeau a reconnu les faits et elle a précisé avoir agi seule. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, maire ? Je n'ai rien d'autre à vous dire d'avoir ce stade de la procédure. Elle a agi seule et elle a reconnu les faits et elle les assume. Là où elle, elle s'en veut, c'est qu'elle s'en veut de l'avoir entraînée finalement malgré elle dans ce tourbillon. Elle a évidemment peur qu'il ait des problèmes à cause d'elle. Ça, c'est sûr. Pour les enquêteurs, Véronique Courgeau n'a pas dit toute la vérité. L'autopsie des nourrissons prouve qu'il ne peut s'agir de jumeaux. Les enquêteurs lui expliquent que quand même deux jumeaux de cette taille-là, c'est quand même étonnant puisqu'ils sont des beaux bébés de 3,5 kg je crois chacun. Enfin, en gros, 3,2 kg, 3,5 kg. Et donc là, franchement, les enquêteurs n'y croient pas et lui expliquent que ce n'est pas matériellement possible cette fois-ci. Donc on est bien obligé de la reprendre et de lui expliquer que ça ne colle pas, que ça ne colle pas, que ça ne colle pas. Véronique Courgeau est acculée. Elle avoue avoir eu non pas des jumeaux, mais deux grossesses différentes avant son opération de l'utérus. Il y a eu deux accouchements. Un en peu de temps après être arrivé en Corée, qui a situé ça à l'automne 2002. Et le suivant, d'ailleurs, un an plus tard, de mémoire, en 2003. Les deux bébés de Séoul sont donc restés cachés trois et quatre ans dans le congélateur familial. Véronique Courgeau explique ensuite aux enquêteurs comment elle a tué les bébés. Elle révèle qu'elle a procédé de la même manière pour les deux meurtres. Après avoir déposé ses deux fils à l'école, elle est rentrée chez elle. Elle a accouché seule dans sa salle de bain. Et ensuite, elle a étouffé l'enfant à la naissance. Ensuite, elle a fait de la même manière, elle l'a mis dans un sac et dans le congélateur. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi conserver les cadavres de ses nouveau-nés dans son congélateur alors que son mari aurait pu les découvrir ? N'importe quel policier vous dira le plus encombrant, ça a toujours été le cadavre. De toute façon, on ne sait jamais quoi en faire. La solution d'attente a été de les mettre au congélateur en attendant de trouver une solution. Une solution qu'elle n'a jamais manifestement pas trouvée. Véronique Courgeau raconte qu'elle ne savait pas comment faire pour se débarrasser des corps. Elle va expliquer aux enquêteurs que ce sont uniquement des raisons pratiques. Il y a une cheminée dans l'appartement, elle ne sait pas s'en servir. À Séoul, il y a des caméras de police partout. Les poubelles sont fouillées. Enfin, il n'y aurait éventuellement plus prendre la voiture pour l'emmener à l'extérieur, mais seul son mari se sert de la voiture. Les policiers apprennent que Véronique Courgeau n'utilise plus de contraception depuis dix ans. Il s'interroge. N'y aurait-il pas eu d'autres bébés qu'elle aurait tués à la naissance ? Pour en savoir un peu plus, il se tourne alors vers Jean-Louis Courgeau. Les policiers l'interrogent en disant « Monsieur, vous n'êtes pas rendu compte que votre femme était enceinte à deux reprises. Est-ce que vous avez eu des doutes ? » Et pour me montrer sa bonne foi, qu'il n'avait rien vu, il me dit « Une fois que j'ai vu, et je m'étais trompé. » Et une fois, c'était donc en 99, quand ils étaient partis en vacances. Et il avait trouvé effectivement que son épouse avait tous les symptômes d'une femme enceinte, donc il lui posait la question. Son épouse lui a répondu « Non ». Alors, comme Jean-Louis Courgeau est quand même un être humain relativement bien élevé, si votre épouse vous dit qu'elle n'est pas enceinte, vous n'allez pas insister, puisque là, vous allez passer dans la cadécorie du goujat. Ça veut dire que, du coup, vous avez pensé que votre épouse était enceinte, alors qu'elle est un petit peu forte. Donc, Jean-Louis Courgeau n'a pas reposé la question et a considéré qu'il s'était fait une mauvaise impression et qu'elle n'était pas enceinte. Face aux déclarations de Jean-Louis Courgeau, les enquêteurs réinterrogent sa femme. Et spontanément, Véronique avoue un troisième infanticide. Donc, assez rapidement, quand même, elle a fini par reconnaître qu'effectivement, à cette époque, elle avait accouché d'un bébé et c'était le premier, en fin de compte. Véronique Courgeau raconte aux enquêteurs les circonstances de ce meurtre. En 1999, trois ans avant leur départ en Corée du Sud, les Courgeaux vivent à Villeneuve-la-Comtesse, un petit village de Charente-Maritime. La semaine, Jean-Louis travaille beaucoup, loin de leur domicile, et ne rentre que le week-end. Véronique se retrouve souvent seule avec leurs deux enfants. Elle explique que ce matin-là, elle a commencé par accompagner ses enfants à l'école. Et c'est en rentrant chez elle qu'elle a accouché, seule, dans sa baignoire. Elle a ensuite coupé le cordon ombilical, étranglé le bébé et déposé le cadavre du nouveau-né sur une étagère, dans le garage. À la fin de la journée, elle retourne à l'école chercher son premier enfant. Elle va à la crèche chercher le deuxième. Elle rentre à la maison, elle leur fait à manger, elle s'occupe d'eux, elle va les coucher. Elle va ensuite retourner dans le garage, récupérer le corps du nouveau-né qu'elle a tué. Elle va le mettre dans la cheminée et il faudra six bûches pour arriver à le brûler entièrement. On en était à trois. Donc, partant du principe qu'ils n'apprenaient aucun moyen de contraception, est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir eu d'autres enfants, éventuellement ? Pour en avoir le cœur net, les policiers commencent par la maison de Villeneuve-la-Comtesse qu'occupaient les Courgeaux cinq ans auparavant, juste avant leur départ à Séoul. Le juge d'instruction a estimé au Portin de faire des recherches dans le jardin qui entoure la maison de Villeneuve-la-Comtesse et c'est comme ça qu'on s'est rendu sur les lieux et qu'on a retourné complètement le jardin et on n'a rien trouvé du tout dans le jardin de Villeneuve-la-Comtesse. À la fin de la garde à vue, Véronique Courgeaux est mise en examen pour les trois homicides et incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Si pour les enquêteurs, Jean-Louis Courgeaux est innocent, le procureur Varin, lui, a toujours des doutes sur sa complicité. C'était quand même des circonstances exceptionnelles. Voilà un homme qui vit la vie quotidienne avec son épouse et qui ne se rend pas compte de trois grossesses successives de son épouse. C'est quelque chose qui est quand même assez choquant pour l'esprit et qui amène à se poser des questions sur sa sincérité. Jean-Louis Courgeaux est lui aussi mis en examen, mais laissé en liberté provisoire. Véronique Courgeaux, elle, devient la cible des médias. Une fois que Véronique Courgeaux avoue, les médias vont la présenter comme une mère infanticide. Ça va être terrible. C'est-à-dire que les médias, après avoir mis en cause la Corée, tout d'un coup vont se retourner et avec la même ferveur qu'ils avaient accompagné la défense des Courgeaux dans un premier temps, ils vont attaquer Véronique Courgeaux. Elle va devenir un monstre aux yeux de la société française. La presse se passionne pour l'histoire de cette mère infanticide. La vie du couple est mise à nu. Pour la justice, une question demeure. Pourquoi cette mère a-t-elle tué trois de ses enfants ? Au cours de l'instruction, les enquêteurs voient se dessiner le portrait d'une femme meurtrie. Véronique Courgeaux est la sixième d'une fratrie de sept enfants. Elle grandit dans un vignoble du Maine-et-Loire, dans un climat familial où le travail est roi et où le dialogue est inexistant. Il y a une constante dans cette famille qui peut expliquer un peu le fait que Véronique Courgeaux n'ait rien dit, c'est qu'on ne parle pas. On ne parle pas des choses intimes, il y avait à l'évidence très peu de communication. Je pense que si un certain nombre de choses avaient pu être verbalisées par Véronique Courgeaux, elle n'aurait pas tué ses trois bébés. Durant son adolescence, Véronique Courgeaux est décrite comme une jeune fille extrêmement seule et réservée. Pendant que ses frères et sœurs s'amusent dans les vignobles, la jeune Véronique se réfugie la plupart de son temps dans la lecture. Elle passe de longues heures à lire, allongée sur son lit, son livre préféré. D'ailleurs, ce n'est pas si anecdotique que ça. C'est le meilleur des mondes, un livre sur des fœtus en éprouvette, sur des histoires de procréation. Dans la famille de Véronique, le lien maternel est quasiment absent. D'ailleurs, chez eux, on ne fête pas les anniversaires. Oui, on ne fête pas les anniversaires, donc c'est un petit peu étonnant. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants, ça pourrait être l'occasion d'une fête. Et puis, on ne parle pas non plus des enfants qui arrivent. Effectivement, la petite sœur de Véronique est née dans des conditions très particulières. Les enfants n'étaient pas informés de la grossesse de leur mère. Et c'est au moment où la mère est partie à la maternité qu'on leur a dit « Maman part pour aller accoucher ». Ce qui est un antécédent quand même assez interpellant et intéressant sur le comportement que va avoir Véronique Courgeot elle-même vis-à-vis de ses propres grossesses. Véronique Courgeot a grandi dans un milieu où la maternité est un sujet tabou. La jeune fille étouffe dans cette famille où l'on communique peu. À la maison, on ne pense qu'à travailler la terre en délaissant les relations humaines. C'est au cours de ses études que la jeune Véronique va rencontrer Jean-Louis Courgeot. Immédiatement, c'est le coup de foudre. On ne lui connaissait à elle de son côté pas de petite amie officielle. Lui aussi n'avait finalement été jamais vraiment connue en compagnie de jeunes filles et ils ne vont plus se quitter à partir du moment où ils vont s'être reconnus. Jean-Louis Courgeot faisant même en mobilette le trajet entre Poitiers et Tours pour retrouver sa dulcinée le week-end. Véronique tombe très vite enceinte. Le couple décide de se marier. Mais ce jour-là, la mariée était en noir. Elle se marie pendant l'hiver et elle est enceinte déjà et c'est vrai qu'elle n'a pas trop le choix de robe de mariée. Donc, elle va dans une boutique et en fait, elle achète une robe pour les femmes enceintes et elle achète une robe qui est une robe de réveillon. Donc, elle est avec une robe noire qui est un peu pailletée. C'est une robe de réveillon. Rapidement, le couple Courgeot a un deuxième fils. Ce qui étonne ses proches, c'est que Véronique tarde à déclarer ses grossesses. Les annonces de grossesses de Véronique Courgeot sont toujours très curieuses. Pour le premier, elle va le dire à son mari au bout de trois mois de grossesse en lui disant je n'osais pas te le dire et puis pour le deuxième, ça sera au bout de cinq mois et demi ce qui fera dire à sa belle-sœur c'est quand même très facile avec Véronique les grossesses ne durent jamais longtemps. Quand Jean-Louis Courgeot est muté à Séoul, Véronique s'adapte très bien à la vie coréenne. A l'époque, personne ne remarque qu'elle est enceinte des bébés qu'elle tuera et placera dans le congélateur familial par la suite. Sans doute parce que rien ne change dans son mode de vie. Quand elle a eu ses deux enfants aînés, elle a arrêté de fumer, elle a arrêté de boire un peu de vin rouge et lors des trois grossesses cachées, elle a continué à vivre complètement normalement. Elle faisait du yoga, elle était en collant, personne ne voyait qu'elle était enceinte. Il y a eu un phénomène quand même mental très particulier. Après chaque infanticide, elle continue de vivre comme avant. En 2005, à Séoul, le couple Courgeot déménage et Véronique prend soin de déplacer ses bébés congelés. et elle pense qu'elle ne peut pas se débarrasser physiquement de ces deux bébés congelés. Donc la seule solution qu'elle a, c'est de les transporter avec elle dans une glacière comme les glaces, les frites, les poulets, les je ne sais pas quoi. Et à pied, on est bien d'accord, sans prendre de transport en commun ni quoi que ce soit, mais ce n'était pas très éloigné. C'est pour ça qu'elle l'a fait d'elle-même, de les emmener là-bas et de les remettre dans le congélateur. La question qu'on peut se poser, c'est comment une mère peut vivre avec ses deux enfants en vie, leur faire à manger, discuter avec eux, éventuellement manger à la table de la cuisine, prendre au minimum le petit-déjeuner alors qu'elle sait qu'il y a deux autres enfants qu'elle a tués qui sont dans le congélateur. Véronique Courgeot a toujours agi seule à l'insu de son mari. C'est la conclusion de l'instruction. 18 mois après avoir demandé la mise en examen du père de famille, le procureur Varin retire les charges à son encontre. Le 12 mars 2008, Jean-Louis Courgeot bénéficie d'un non-lieu. J'estime que les éléments qui sont au dossier n'indiquent pas que Jean-Louis Courgeot soit au courant des maternités de son épouse et qu'il est pris part aux différents homicides commis par son épouse. Donc je requiere un non-lieu. J'étais posé la question de savoir s'il voulait plus leurs enfants et lui-même m'a dit qu'il en voulait. De mémoire même, il en voulait cinq pour votre information et regarder le dossier. On y arrive au compte. C'est aussi un grand soulagement parce que je vais pouvoir me consacrer entièrement à soutenir ma femme que j'aime et on va la soutenir à trois avec mes enfants qui n'attendent qu'une seule chose, c'est son retour. À la surprise générale, Jean-Louis Courgeot décide de soutenir sa femme. Il se constitue partie civile pour mieux participer à sa défense. Ce qu'il a découvert, ce n'est pas son amour, mais c'est le côté inébranlable de son amour. Rien, même pas à ses gestes effroyables, ne pourrait remettre en question son engagement amoureux, son attachement. Véronique Courgeot a manqué d'affection vis-à-vis de ses propres parents. Il n'est pas certain qu'elle a obtenu de son mari tôt de l'acception qu'elle recherchait ou qu'elle souhaitait aussi. Il est comme beaucoup d'hommes. Il aime sa femme parce qu'il l'aime. Ça, c'est évident. Je crois que peu d'hommes pourraient démontrer un tel amour, mais il ne la regarde pas. Et c'est pour ça qu'il est passé à côté et qu'il s'en est voulu, je crois. L'enquête n'a toujours pas résolu le fond de cette affaire. Quel est le mobile de ces meurtres ? Il faut revenir aux fondamentaux du droit criminel. Quel est le mobile ? Quel est l'intérêt pour une femme de porter un enfant pendant neuf mois pour lui donner la mort ? Il n'y en a aucun. Pour l'avocat du couple, Véronique Courgeot n'avait aucune raison de tuer ses nouveaux-nés. Pourquoi est-elle passée à l'acte ? Sa place est-elle en prison ou dans un hôpital psychiatrique ? Quelle explication y a-t-il à son geste ? Véronique Courgeot sera-t-elle reconnue pénalement responsable de ses actes ou bénéficiera-t-elle des circonstances atténuantes ? 9 juin 2009. Après trois ans d'instructions, le procès de Véronique Courgeot s'ouvre aux assises de Tours. Ses proches sont venus la soutenir en nombre. Dans le box des accusés, la prévenue n'est plus la même. Elle a changé physiquement, apparaît amaigrie et dépassée par l'ampleur de l'événement. On sent tellement qu'elle aimerait ne pas être là, qu'elle aimerait qu'on ne la voit plus et que ce soit ses avocats qui parlent à sa place que tout au long du procès, cela commence à devenir presque agaçant. On a envie de l'entendre reconnaître qu'elle a tué ses enfants. Pour les avocats de Véronique Courgeot, elle n'avait pas pleinement conscience d'être enceinte. Et pour le démontrer, ils font venir à la barre le spécialiste français du syndrome de déni de grossesse. Le déni de grossesse se définit médicalement comme étant le fait qu'une femme ne se sait pas enceinte. La grossesse est insue. Non pas qu'elle cherche à cacher sa grossesse, elle ne se sait pas enceinte. Déni de grossesse. À l'audience, ces mots font l'effet d'une bombe. Véronique Courgeot n'aurait donc jamais pleinement réalisé qu'elle attendait des bébés. Elle ne saurait donc être tenue responsable de ces actes. Oui, mais voilà, face aux questions des autres experts, Véronique Courgeot va prouver que la réalité est en fait bien plus complexe. On cherche le déni de grossesse, donc je lui demande mais est-ce que vous saviez que vous étiez enceinte ? Et elle me répond toutes les fois oui. Véronique Courgeot a aussi expliqué qu'elle s'est préparée à une sorte de préméditation. Elle s'est préparée à une issue fatale, c'est-à-dire qu'elle a décidé qu'elle ne garderait pas ses enfants, qu'elle n'en voulait pas et qu'elle ne les garderait pas. Et donc, elle ferait le nécessaire pour s'en débarrasser. Véronique Courgeot se savait donc enceinte et ne voulait pas de ses trois bébés. Pour autant, a-t-elle eu vraiment conscience de la gravité de son geste ? Ce n'est pas encore un bébé. À la mesure où c'est quelque chose qui vient de sortir de son propre corps, de la même façon qu'elle considère qu'elle a la liberté de disposer de son corps, c'est une prolongation d'elle-même sur laquelle elle a absolument tous les droits. Véronique Courgeot se sentait tous les droits y compris celui de tuer ce qui venait de sa propre chair. Elle n'aurait peut-être pas immédiatement réalisé qu'elle commettait un crime. Ses avocats vont soutenir cette thèse. Reste à savoir pourquoi Véronique Courgeot ne voulait pas de ses trois enfants. C'est dans l'enfance que pourrait se trouver l'explication de son geste. Elle ne voulait pas d'enfance supplémentaire parce qu'elle ne voulait pas connaître la vie qu'avait connue sa propre mère auparavant. Cette vie infernale qui s'était imposée à elle pendant toute sa jeunesse. Elle voulait avoir une certaine forme de tranquillité. Donc il y a un rejet de maternité supplémentaire de la part de Véronique Courgeot. Les avocats de Véronique Courgeot mettent en avant sa personnalité complexe et le fait que malgré ses trois infanticides, elle a toujours été une excellente mère. Toute l'enquête a démontré qu'elle était une mère absolument aimante, attentive, très à l'écoute de ses enfants et son souci principal pendant son incarcération ça a toujours été ses enfants. Après deux semaines d'audience et de débats houleux sur la question du déni de grossesse et de la personnalité de Véronique Courgeot, le verdict tombe. Le 18 juin 2009, Véronique Courgeot est condamnée à huit ans de prison. Une peine qui reconnaît à l'accusé des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes tiennent surtout aux problèmes psychologiques connus par Véronique Courgeot et en l'espèce effectivement la cour d'assises n'a pas prononcé une peine qui soit extrêmement sévère c'est une peine qui me paraît relativement pondérée. Il n'y a pas de perversité chez cette femme. Évidemment, c'est dramatique ce qu'elle a fait est gravissime mais il n'y a pas eu de plaisir à le faire ça c'est certain. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on aurait pu être devant une espèce de tueuse en série perverse ce n'est pas son cas. Elle se trouve acculée à quelque chose auquel elle met fin comme elle le peut. Véronique Courgeot risquait la perpétuité et obtient une condamnation clémente. Pour sa famille et surtout pour son mari Jean-Louis c'est un grand soulagement. C'est une peine qui va nous permettre de reconstruire d'entrevoir le bout du tunnel. Je viens de l'annoncer à mes enfants et je peux vous assurer que il y a de la joie à la maison. Bien que le déni de grossesse n'ait pas été pris en compte dans le verdict l'affaire Courgeot a eu le mérite de mettre en lumière l'existence de cette pathologie et cela a permis d'éclairer les nombreux autres cas d'infanticides qui se sont depuis retrouvés à la une de l'actualité. On pense évidemment à l'affaire Courgeot dont on avait beaucoup parlé il y a un peu plus d'un an. Trois corps de nouveaux-nés ont été découverts dans une maison d'Alberville. Six corps de nouveaux-nés ont été retrouvés dans la cave. Huit infanticides entre 1990 et 2006 ou 7. Meurtre prémédité ou déni de grossesse le débat est désormais à chaque fois lancé et les cours d'assises tentent de prendre en compte cette pathologie complexe aux multiples facettes. Qui peut sérieusement souhaiter qu'une femme comme ça qui en cours une très longue peine passe le reste de sa vie derrière les barreaux ? Je ne crois personne. Donc on a une tragédie psychologique à laquelle la justice ne peut apporter qu'une réponse extrêmement limitée. Après avoir effectué la moitié de sa peine Véronique Courgeot est sortie de prison le 14 mai 2010 un an après son procès. Aujourd'hui elle travaille en tant que secrétaire dans une entreprise industrielle. Jean-Louis et Véronique sont toujours mariés et se reconstruisent ensemble. Afin de faire le deuil de ces bébés congelés de Séoul la famille Courgeot Véronique Jean-Louis et leurs deux fils ont tenu à leur donner une identité et une sépulture. Quelque part dans le monde se trouve une tombe où Thomas et Alexandre Courgeot plus connus sous les noms des deux bébés congelés de Séoul reposent en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !